Je commence par celui-ci. C'est qui ? Je vous ai dit à l'essai, on le voit là, donc c'est bon. Comment ça va ? Ça va ? Oui. Oh yeah ! Fais le beau, fais le beau. Oui, non, non, c'est bon. Je vais me concentrer. Là, c'est mon jeu, cette fois-ci. Ah d'accord. Hein, toi qui es... C'est ton jeu. Mais en bas, il y a Chris Sabrenner. D'accord, d'accord. Pas encore, mais ça va y être. Ça va y être bientôt. Donc là, c'est le mix des champions. Je t'ai réuni quatre de mes sportifs préférés qui représentent pour moi des valeurs importantes et c'est des gens que j'admire et qui sont des exemples et des modèles. Donc voilà, on va voir si tu vas trouver monsieur qui a plein de connaissances en sportif. Et qui a réponse à tout. Je commence par celui-ci. C'est qui ? Je voulais vérifier. Voilà, donc c'est bon. Donc, il y a une idée dame. Non, t'as regardé ! Non, non. T'as pas regardé ? Non. Je pense que c'est Cyril Gann. Vite. C'est lui ? C'est bien, c'est bien. Cyril Gann, le bon gamin. Un zéro. Un zéro, calme-toi. Oui, c'est vrai. Cyril Gann, forcément, parce que d'abord, il porte très très bien son nom. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, une très belle âme. Et je trouve que ça contraste énormément avec le combattant que c'est une fois qu'il rentre dans l'octogone, une fois qu'il rentre dans la cage. Mais tout en gardant aussi des valeurs… Force tranquille. Je trouve force tranquille. Force tranquille, ouais. Et il incarne magnifiquement bien le combattant, c'est-à-dire, ça sert à rien de faire le show… Voilà. Trash talking. Voilà. Voilà, t'as raison. Quand le combat commencera… On y est. Et là, on donne. T'as tout dit. Et donc, notre deuxième sportif. Cette fois-ci, je ne ferai pas la même erreur. Je la garde contre moi. Mais c'est facile. Ah bon ? Très facile. Ah… Je vais vous monter un mouvement. Ouais ! C'est bon ? Ok. Mais je te laisse dire prénom et nom. Serena Williams. Ouiiii ! T'as vu, moi, je suis contente quand tu gagnes. Merci, c'est gentil. Je suis contente. Donc, effectivement, c'est Serena Williams pour sa détermination, pour son abnégation, pour son rapport avec son papa, avec sa sœur, évidemment, Vénus, pour tout ce qu'elle… La longévité. La longévité. De la nana. Non, extraordinaire. Et la force, la puissance. Et on aimerait l'accompagner à gagner ce dernier grand chelem pour qu'elle soit l'unique à l'avoir fait. Exactement, c'est vrai. On attend. On attend. J'espère qu'elle y arrivera en tout cas. On lui souhaite. Et voilà, moi, c'est un exemple de détermination. C'est facile, hein ? C'est vrai que c'est assez facile, celle-là. C'est facile. C'est mon gars. C'est ton gars ? Tony Parker. Exactement. Tony Parker avec l'accent Kerry. Tony Parker. Ouais. Tu imagines quelqu'un ? Pour imiter Tony, il est là. Il fait une danse. Il fait une danse. Pourquoi Tony ? Un exemple pour son parcours, pour le fait qu'en fait, il a montré aux Français qu'en fait, que rien n'était impossible. Qu'on pouvait se donner le moyen d'y arriver. Il est passé, il n'était ni le plus fort, ni le plus grand, et c'est devenu Tony Parker. Au-delà de son talent, de sa gentillesse, moi je ne le connais pas personnellement, mais en tout cas de ce qui dégage et de ce que tu m'en dis, il y a aussi le parcours inspirant qu'il est. Et moi, pour le connaître, je sais que ce que tu dis, c'est vraiment ça, le bonhomme, c'est aller chercher l'excellence, aller chercher les records, et c'est vraiment une assiduité, c'est vraiment une régularité dans l'entraînement, dans l'hygiène de vie, pour avoir vécu au plus près de lui. Ouais. Ouais. Et c'est ce qui l'a mené là-haut. Il n'y a pas de surprise, c'est le travail. Voilà. La discipline. Le travail, le travail, le travail, la discipline, la discipline. Évidemment. Le chemin pour aller à l'excellence, c'est ça. Et le travail, la discipline. On rajoute le cinquième sportif. Voilà, il est là. Il est là, le quatrième. Ok. Je suis contente. Oui, monsieur. Oui, monsieur Renard. Dites-moi tout. C'est un boxeur. Propose. De là où il y a. Non, je rigole, je voulais voir ta tête. C'est Canelo Alvarez. Canelo Alvarez, c'est un boxeur qui est incroyable, qui est effectivement… Qui a combattu contre Mayweather. Oui, oui, évidemment. C'est lui quand j'ai dit de là où hier, mais je ne savais plus le nom. Je te jure, c'est vrai. Je te jure. Mais je n'ai pas le bon nom, j'ai échoué. Alvarez, il a été raillé pendant très très longtemps, effectivement, parce qu'il est roux. Il a été harcelé. Et ça a été un petit peu sa revanche, d'ailleurs, d'où le surnom Canelo. Il a su transcender sa condition et se surpasser. Et finalement, je trouve que, si tu le regardes, tu viens de me faire de la boxe danse. Lui, c'est un danseur. C'est-à-dire que quand il est sur le ring, c'est incroyable. Tu vois, quand on dit la boxe est un art noble, bah, pour moi, je regarde… Il l'incarne. Ah ouais, il l'incarne totalement. Du coup, le portrait du sportif type, ton sportif type, rage de vaincre. L'œil du tigre. Positivité. Tomber, se relever. Eh, t'as fait un bon, bon résumé. Et j'aurais rajouté puissance pour Genn, pour Cyril. Touché, mais pas coulé. Touché, mais pas coulé. Eh ! T'as tout dit. Merci Sabrina, c'était un plaisir. Moi aussi, vraiment. Un plaisir partagé. Non, vraiment. Je pense que ceux qui vont regarder l'émission vont rigoler autant que moi et toi. Ouais. Ça m'a fait un grand plaisir, encore une fois, de découvrir un petit peu l'univers et ce que le sport a fait dans ta vie et au quotidien. Merci, merci mille fois, vraiment. Tu peux repartir avec ça ? Tu rêves ou quoi ? C'est moi qui repartir avec. Allez, salut les gars. Salut, ciao. Je me regarde là, mec. Tu peux venir. Tu peux venir. Sous-titrage FR ?